Aujourd'hui, on se retrouve pour un mini flow idéal pour la saison automnale. C'est un flow tout doux qui peut trouver facilement sa place dans votre quotidien un peu trop chargé. Bonjour et bienvenue, je suis Isa, je suis prof de yoga et ergothérapeute et mon objectif sur YouTube est de vous accompagner dans un yoga durable et qui s'insère facilement dans votre quotidien. Pour la sens du jour, vous allez avoir besoin d'un tapis, peut-être d'un patte de yoga si vous avez parfois les genoux un peu sensibles et si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Installez-vous à genoux tout simplement, prenez le temps de poser les mains sur les cuisses et simplement ici observer. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Respirez doucement, facilement, de façon fluide. Je vous inviterai à placer une intention pour la pratique du jour et je vais vous inviter à vous relier, si vous n'avez pas forcément trop d'idées, à l'intention de la douceur. Placez ce sentiment de douceur en vous. Puis on va pouvoir prendre une dernière, inspire par les narines, expirée par la bouche et on va pouvoir commencer. Toujours à genoux, vous allez pouvoir garder un peu plus les cuisses, les genoux et ici à l'inspire, je vais vous inviter à creuser le dos. Imaginez vraiment que le coeur se tire vers le ciel. On peut regarder vers le haut. Inspirez, observez la sensation ici et à l'expire, on glisse. Vous arrondissez le dos, vous arrondissez le dos, on va venir regarder le nom. Et vous allez rester là sur l'inspire suivante. Inspirez, observez les sensations entre les omoplates, entre les scapulas. Puis expirez, on relâche. Et on va revenir. Inspire, on ouvre le coeur. Peut-être qu'on veut même entrecroiser les mains derrière soi. Bien ouvrir. Et expire. On relâche, on vient regarder le nom. Et allez, une dernière fois. On inspire. On relâche. Parfait. On va venir s'installer à quatre pattes. Tout doucement. Peut-être prenez aussi le temps de bien écarter les doigts. Imaginez que vous voulez écraser une noisette. On peut bouger un petit peu d'un côté et de l'autre. Puis vous allez pouvoir, tranquillement, déporter le poids du corps vers la gauche, soulever la main droite et amener le pied droit vers l'avant. Placez la pulpe des doigts de chaque côté du pied droit et venez soulever le genou arrière. On observe ici. On imagine que le pied droit veut rapprocher, veut se rapprocher du pied gauche. Puis on va placer les mains sur la cuisse droite. On renforce un petit peu les fessiers. On ouvre un petit peu la région du cœur. Puis sur l'inspire suivante, levez les bras dans le ciel. Imaginez vous grandir ici. Et à l'expire, on va tourner le buste vers la droite. On va ouvrir les bras. Une jolie torsion. Inspire, on revient vers l'avant. On lève de nouveau les bras dans le ciel. Expire, on glisse tranquillement le genou vers le sol et on relâche les bras. Ici, de nouveau, ramenez. Talon droit vers le genou gauche. Inspire, bras dans le ciel. Talon s'étire, on entre, j'ai et na asana. Puis expire, on relâchera les mains au sol, à l'intérieur du pied droit. Ouvrez le pied droit vers l'extérieur du tapis. Les orteils pointent un petit peu vers l'extérieur. Puis venez juste sur la pulpe des doigts. On vient ouvrir un petit peu la région du cœur. On va venir faire des cercles. On glisse un petit peu vers l'arrière. Puis vers l'avant. Tout doucement. Les mouvements sont doux. Et fluides. Puis on va ramener les mains à plat. On va venir glisser de nouveau dans la posture à quatre pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On déporte le poids du corps vers la droite. On amène le pied gauche entre les mains. Placez la pulpe des doigts au sol. On va venir soulever le genou arrière. Le pied gauche peut se rapprocher du pied droit. On pose les mains sur les cuisses. On se stabilise ici. Puis inspire, bras dans le sol. On s'étire, on se grandit. À l'expiration, on tourne le buste vers la gauche. On ouvre les bras. Sentez l'ouverture du cœur. Puis prochain inspiration, on revient vers l'avant. On imagine qu'on est tiré vers le haut. Expire, on pose le genou au sol. Et on relâche les bras. Ramenez le talon gauche vers le genou droit. Et inspire, endoyez, nasse. Expire, on relâche. Les mains à plat à l'intérieur du pied gauche. Et on vient ouvrir le pied gauche vers l'extérieur. Et ici, dans ce lézard, on ne va pas aller très loin. On vient simplement faire quelques mouvements au niveau du bassin. Des mouvements doux. Des mouvements tranquilles. C'est une saison où il fait bon ralentir. Donc, on peut se laisser porter. Puis, on va venir glisser les mains. Et venez vous installer. Tranquillement, en posture de l'enfant. Vous pouvez relâcher le front sur les mains. Inspirez, sentez le dos se gonfler. Expirez, il se dégonfle. On va refaire une fois cet enchaînement. Mais avec le souffle. Donc, vous vous laisserez porter par la douceur de votre souffle. On regarde de nouveau à l'avant du tapis. On revient à quatre pattes. On va venir amener pied droit vers l'avant. On soulève la jambe arrière. Inspire ici. Expire, main sur les cuisses. Inspire, suivante, bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. Expire, on nous ouvre dans une torse. Inspire, on revient vers l'avant. Levez les bras vers le haut. Expire, on amène genou gauche au sol. Inspire, on relève les bras dans le ciel. Anjayanasana. Expire, on repose. Même à l'intérieur du pied droit. On ouvre le pied droit. Et on va prendre. Deux respirations ici. Tout en bougeant. En douce. Puis on va pouvoir poser la main gauche à plat. Ancrez bien le pied droit. Et venez lever le bras droit dans le ciel. Et peut-être en arrière. Puis on reviendra. On va venir s'installer à quatre pattes. Et de nouveau, on soulève la main gauche. On place le pied gauche à l'avant du tapis. Pulpe des doigts. Expire. On inspire ici. Expire. Mains sur les cuisses. Inspire. Bras dans le ciel. Expire. On ouvre. Dans la torsion. Inspire. On revient vers l'avant. Expire. Genou au sol. Inspirant. Jainas à la bras dans le ciel. Expire. Expirement à l'intérieur des pieds. Du pied gauche. On va venir bouger ici. Le temps de deux respirations. Puis on pose, rappelez, de la main droite. Ancrez bien le pied gauche au sol. Inspire. On lève. Bras gauche dans le ciel. Expire. Peut-être qu'on ouvre vers l'arrière. Puis on pourra revenir. On va pouvoir glisser. Trancher tranquillement. Puis on va venir s'asseoir. Tout doucement. On va partir dans une petite torsion raciste. Tendez les jambes devant vous. Dans Dasana. Puis on va pouvoir placer le pied gauche. Derrière le genou droit. Entrecroisez les mains ici. Allongez le dos. On va glisser. Coups de droit. Contre genou gauche. Et main gauche. Derrière soi. Dans cette torsion. Le maître mot. Et la douceur. À l'inspire. Imaginez. Que vous agrandissez un peu plus la cage thoracique. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Donc observez. Ressentez ça. À l'expire. Sentez que vous vous ancrez davantage dans le sol. Encore deux fois. Expire. Observez que les postures peuvent vous aider à observer différemment la respiration. Puis on pourra revenir au centre. Retirez les jambes gauches à côté de la jambe droite. Puis on va placer pied droit derrière le genou gauche. Entre croix et les mains se grandit. Puis on va venir attraper. Coup de gauche. Contre genou droit. Main droite en arrière. Stabilisez-vous ici. Inspire. Ouvrez bien la région du cœur. Respirez-vous ici. Chaque respiration vous amène à davantage aiguiser vos sensations. Puis on va pouvoir revenir au centre. Ré-entrecroisez peut-être les mains. Retendez. Jambes droites à côté de la jambe gauche. Plié. Déplié. On va pouvoir juste venir légèrement vers l'avant. Et je vous inviterai juste à croiser les jambes. Pour cette fin de pratique. Vous allez pouvoir venir légèrement vers l'avant. Placez les mains. Basculez un petit peu d'un côté de l'autre. Peut-être relâchez un peu la tête. C'est tout à fait ok. Même si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas basculer plus. Juste détendez-vous quelques instants. Laissez votre tête se relâcher. Puis je vous inviterai à reprendre une certaine verticalité. Pour finir la pratique, vous avez envie de vous partager cette citation de là-au-dessus. L'eau est fluide, douce et malléable. Mais l'eau use la roche, qui est rigide et qui ne peut pas céder. En règle générale, ce qui est fluide, doux et souple, l'emporte sur ce qui est rigide et dur. C'est un autre paradoxe. C'est un autre paradoxe. Ce qui est doux et fort. Alors dans cette période où on est à la transition entre l'automne et l'hiver, un peu de douceur est souvent la bienvenue. J'espère de tout cœur que cette pratique a pu vous apporter un peu de douceur. Si le cas, n'hésitez pas à ramener les mains devant le cœur, à garder cette douceur en vous. Mais peut-être à l'inspire d'étirer les bras dans le ciel. À l'expire de diffuser cette douceur tout autour de vous. J'ai été ravie de vous accompagner pour pratiquer ensemble. J'ai un studio en ligne, les yogis d'Isa, où vous retrouvez des séances thématiques chaque mois. Je vous laisse aller voir. En tout cas, j'ai été ravie de vous accompagner aujourd'hui. En attendant, je laisse faire de se retrouver très vite. Prenez soin de vous.